Moi je suis ravie parce que mon intervention en français va aller complètement dans le même sens que celle de Alexis. Mais d'abord, je voudrais commencer mon intervention par une petite anecdote personnelle. Parce que l'engagement politique s'enracine souvent dans des expériences personnelles, et je voudrais vous faire partager la mienne. Alors il y a quelques années, j'ai intégré l'une de ce qu'on appelle les grandes écoles françaises, Sciences Po, le Master Affaires Publiques. Là où pas mal de présidents, d'énarques sont passés. Et moi j'étais un peu naïve, j'avais envie de m'engager en faveur de l'intérêt général, des politiques sociales. Et donc j'ai pris un cours de politique sociale. Et là j'arrive face à un administrateur de l'Assemblée Nationale, c'est des gens qui gagnent un salaire de 5000 euros par mois environ, je l'ai appris après. J'arrive face à une grande consultante, en termes de salaire c'est à peu près la même chose, et j'écoute leurs cours. Premier cours, je regarde le PowerPoint, et il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Là je vois Union Européenne, flèche, baisse du chômage. Je n'ai pas très très bien compris, donc je me pose la question, j'essaye d'établir le lien dans ma tête, mais je ne comprends toujours pas. Donc je lève le doigt, je pose la question. Mais quel est le lien entre Union Européenne et baisse du chômage ? Et là mon professeur me répond assez agressivement, mais Mademoiselle Chevalier, c'est très évident, l'Union Européenne c'est le marché unique, la croissance pour tous, la libre circulation des travailleurs. Vous, vous parlez bien trois langues, vous êtes un master. Vous savez, les Goethe-Instituts, ils arrivent partout en Europe, ils arrivent en Espagne, ils arrivent au Portugal. Et bien vos chômeurs allemands, espagnols et portugais, qu'ils aillent en Allemagne, en Rhénanie-Palatina, là ils trouveront du travail. Alors je dois avouer que pour moi c'était extrêmement violent comme réponse, mais il faut croire que ça détermine des engagements durables aux partis de gauche et sur les questions européennes. Et ça m'a convaincue dans le fait que le rapport à l'Union Européenne, à l'identité européenne, c'est un rapport éminemment social. On nous brandit dans le discours dominant ces Erasmus qui créent des identités européennes, avec des gens qui se côtoient, qui se marient, qui font des bébés européens. Mais il faut voir qu'en France, il y a seulement 36% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat général. C'est-à-dire 36% de gens seulement, qui peuvent ensuite faire des études universitaires plutôt généralistes, qui vont les amener à faire un Erasmus et à se projeter à l'échelle européenne et dans une identité européenne. Et donc ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête dans la construction du discours et de la stratégie politique. Le rapport social à l'Union Européenne, on peut dire aussi qu'il s'est exprimé avec force en France en 2005 à l'occasion du vote sur le traité constitutionnel européen. La victoire du non au traité constitutionnel européen, elle a été le fait notamment du vote des ouvriers ou d'anciens ouvriers et de personnes qui étaient les moins diplômées. En France, des villes qui ont très majoritairement voté pour le non, c'est des villes ouvrières comme Hénin-Beaumont ou très populaires comme Bobigny. A l'inverse, le oui à plus de 70%, c'était Neuilly-sur-Seine, lié aussi à la présence de Nicolas Sarkozy, ou alors le 16e arrondissement. Ce qui a émergé avec le Brexit, avec le vote en faveur de la sortie de l'Union Européenne, c'est également, dans une large mesure, un vote de classe et avec une opposition à l'Union Européenne qui est le fait des classes populaires. Je pense, et c'est la position du parti de gauche, que nous devons prendre en compte pleinement cette réalité et prendre le lead sur le discours contestataire sur l'Union Européenne. Nous devons être moteurs et ne pas laisser le monopole de la contestation de l'Union économique et monétaire européenne au Front National. Je pense que nous devons d'autant plus nous engager dans cette voie que le discours contestataire sur l'Union Européenne, c'est quelque chose qui prend énormément parmi nos militants. En octobre, on a organisé, dans le cadre de la France Insoumise, une convention de la France Insoumise. C'était les 15 et 16 octobre derniers à Lille. L'objectif, c'était de présenter le programme de la France Insoumise qui avait été coélaboré à partir des contributions de nombreux militants. Et à cette occasion, il a été demandé aux participants et aux spectateurs sur Internet de la convention de devenir acteurs et de voter pour les 10 mesures prioritaires du programme de la France Insoumise parmi 60 mesures. Et les résultats sont très intéressants. On a eu à cette occasion 11 000 votants. Donc c'est quand même pas mal. Et donc la première mesure qui est ressortie de cette consultation, c'est le rejet du TAFTA. Et notre stratégie de plan A, plan B, qui est souvent critiquée parce qu'elle serait un petit peu complexe, difficile à comprendre. Et de fait, il faut encore que nous, on l'explique. Mais notre stratégie du plan A, plan B, elle est arrivée comme quatrième mesure. Donc c'est-à-dire avec une très bonne place. Ça veut dire qu'en dépit du fait que c'est complexe, les militants, et pas seulement les militants, l'ensemble des 11 000 spectateurs de la convention de la France Insoumise a considéré que c'était prioritaire. Donc à partir de là, je pense qu'il faut aller plus loin sur cette stratégie de plan A, plan B. Qu'il faut la travailler, qu'il faut la démocratiser davantage. En termes de pratiques militantes, nous on s'engage dans une politique de formation. Il y a énormément de matière théorique qui est échangée au cours des sommets du plan B, au cours des réunions de l'RNCEP, et c'est très très riche. Et nous pensons qu'il faut la démocratiser, qu'on soit en mesure d'irriguer le discours de chacun des militants, chacune des militantes, à partir des éléments qui sont évoqués ici. Et à travers cette démocratisation du plan A, plan B, de l'ensemble des solutions pour contester l'ordre économique et monétaire européen, nous pensons que nous parviendrons à donner une forme raisonnée et progressiste à la contestation contre l'Union Européenne actuelle. Et donc à capter cette contestation. Donc, travailler davantage la stratégie plan A, plan B. Le plan A, je le rappelle, Éric Coquerel en a parlé hier, c'est quand on arrive au pouvoir, en mai 2017 avec Jean-Luc Mélenchon, je l'espère, nous mettons tous nos partenaires européens autour de la table et nous leur proposons une refonte radicale de l'ensemble des traités européens. On rompt avec les institutions actuelles et on propose une refonte. Dès maintenant, il faut penser à cette refonte. Jean-Luc Mélenchon à Copenhague a évoqué l'importance d'avancer avec les partenaires européens sur des points concrets, par exemple, l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, la réforme de la Banque Centrale Européenne, le protectionnisme. Et je suis tout à fait d'accord avec Alexis Coquier, et c'était l'objet de mon intervention à Copenhague, sur le fait qu'il faut avancer également sur les architectures monétaires alternatives à proposer à l'eurosystème et à l'euro-monnaie unique. C'est hyper important parce que si on avance sur ces projets alternatifs, on est dans le positif. On donne du poids à notre diagnostic sur l'Union Européenne et ses dysfonctionnements et on en tire des conséquences. On a un projet qui se tient à opposer à nos adversaires, parce que nos adversaires, ils préparent aussi leurs projets. Le rapport des cinq présidents publié l'année dernière, de la part des cinq présidents des institutions européennes les plus importantes, prévoit l'approfondissement de l'intégration financière de la zone euro, avec une grande union des marchés de capitaux, avec une relance de la titrisation européenne. Il prévoit aussi... Enfin, les oligarques européens prévoient également la création d'un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Donc, il y a vraiment un projet construit. Face à cela, il faut opposer le nôtre. Et ça peut tout à fait alimenter notre construction du plan A. Et je pense qu'il faut également continuer à travailler sur le plan B. Plan B qui est à la fois un levier dans le rapport de force pour pouvoir le mener, et une solution concrète en cas d'échec des négociations. Et sur le plan B, ce qui est, à mon sens et au sens du parti de gauche, très important, c'est d'avancer sur la production d'une expertise sur la question de la sortie de la zone euro. Cette expertise, elle est importante parce qu'elle nous permet de nous projeter, d'arriver à quantifier, même si tout ça est très difficile, d'arriver à chiffrer. Mais également, c'est une expertise qui est importante parce qu'elle vaut dans le débat public. On peut s'y référer. Il ne faut pas qu'elle soit accaparée par les forces libérales ou de l'extrême droite. Et donc, pour conclure, il me semble que l'RNCEP est tout à fait le lieu pour amorcer, catalyser la production de cette expertise de gauche sur une potentielle sortie de la zone euro et sur l'ensemble des questions qui dérivent du rapport de force que l'on doit inévitablement mener avec l'Union européenne dès lors qu'on se projette comme étant au pouvoir ou comme voulant être une force de pouvoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501